Écoutez maintenant le témoignage d'un ami. Ceux qui l'ont bassement calomnié, a écrit Léon Jouot, se souviennent-ils de l'immense service que Roger Salangro contribua à rendre à son pays en ces jours difficiles. La révolte grondait dans les quartiers ouvriers. Les usines étaient occupées. Chaque heure ajoutait de nouveaux contingents de grévis à ceux déjà dans l'action. Il fallait agir. Roger Salangro remplit ce jour-là et cette nuit-là, noblement, humainement, son rôle de ministre de l'Intérieur, responsable de l'ordre public, sans oublier qu'il était un militant défenseur de ceux qui réclamaient plus de justice. Mais il n'a été tué ni par le surmenage, ni par la maladie, ni par le souvenir inapaisé de la femme qu'il avait aimée et qu'il avait perdue. La calomnie doit être confondue et châtiée, et elle le sera. La mort de Roger Salangro a fait sentir cette nécessité à la France entière, et nous devrons encore à notre ami cette gratitude d'outre-tombe. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandales, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. On juge superflu de vérifier, de contrôler, en dépit de l'absurdité parfois criante. On écoute et on répète, sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touchent de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. – Sous-titrage FR 2021